Je reviens sur l'histoire des chefs de projet. Il y a eu une petite confusion, moi je ne critique absolument pas l'existence des chefs de projet, ni même le fonctionnement par projet, la question n'est pas là. Ce que je discute, c'est cette espèce de paresse infinie qu'il peut y avoir à dire à quelqu'un qui est responsable de ce projet, et par conséquent de lui allouer dans son projet des gens qui viennent, on va prendre le classique dans l'industrie automobile par exemple, qui viennent des métiers, de métiers différents, qui sont alloués dans le projet, sans jamais se soucier des conditions organisationnelles qui permettraient à ce chef de projet de réussir dans la mission qui lui est confiée. Et alors, on s'en fout, c'est-à-dire on lui dit « vas-y petit, et du coup, on entre dans les dérives psychologisantes ou dans les dérives du management blabla ». C'est-à-dire on lui dit « montre que t'es un bon leader ». Oui, c'est ça. Le gars, il ne contrôle rien sur ceux qui sont affectés dans le projet, il n'a aucun moyen de les faire bosser avec lui, et on lui dit « t'es un bon leader ». Alors du coup, qu'est-ce que ça donne ? À la fin du projet, il n'en peut plus, donc il va à la DRH, je ne citerai pas d'entreprise là-dessus, et on le trouve quelquefois épuisé, pleurant, etc. On dit « j'y arrive pas », etc. Et alors là, on fait de l'enfoncement psychologique. Tu m'as beaucoup déçu, je croyais que franchement, tu arriverais à mener ces hommes, tu n'es pas capable, etc. C'est humainement catastrophique. Alors, je ne sais pas, la sociologie en général, d'ailleurs pas que celle des organisations, nous apprend ce que c'est que le pouvoir dans les organisations. Donc, si on voulait que ce chef de projet soit un bon intégrateur et réussisse ce qu'on lui demande, il faudrait qu'il soit doté d'un minimum de pouvoir, c'est-à-dire qu'il contrôle quelque chose sur les gens qui sont affectés à son projet. Alors, à partir de ce moment-là, il serait au moins en situation de négocier avec eux leur collaboration ou le minimum de collaboration dont il a besoin pour mener son projet à terme. Mais non, comment vous dire, on préfère… Et je vais vous dire quelque chose qui est très caractéristique. Une source essentielle de ce type d'écriture ou de cette façon de raconter l'histoire est la suivante. J'ai enseigné à satiété, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est arrivé un moment où je n'en pouvais plus d'enseigner. Et en enseignant la sociologie des organisations, alors la sociologie des organisations de façon opérationnelle, pour des cadres, dans toute session, je faisais toujours travailler les gens sur leur situation à eux. Voilà, proposez-moi des situations sur lesquelles vous allez travailler. Et cette situation de la gestion de projet ressortait comme à 80% celle que les gens me proposaient. Et alors, on va faire un peu de sociologie des organisations ensemble, je leur disais, manifestement, proposer ces situations comme cas d'étude les fameux chefs de projet qui souffraient comme des malheureux. Et alors, je leur faisais repérer quels sont les acteurs pertinents dans votre affaire, qu'il faut que le projet m'a marché ou pas. Eh bien, ceux qui leur avaient confié la responsabilité du projet disparaissaient tout de suite comme acteurs pertinents. C'est-à-dire, vous avez une direction qui dit au gars, je te confie le projet et après, je me lave les mains en signe d'innocence. Et c'est à force d'entendre répéter ce genre de situation, etc., de comprendre par l'analyse pourquoi ça se passait ainsi, que je me suis dit, c'est peut-être le meilleur exemple que l'on puisse avoir de paresse managériale. Ça, c'est de la vraie, vraie, vraie paresse au sens le plus primaire du terme.